Grosse vicieuse, Samantha réagit à la vidéo de qui filme sa fille à son insu. On pensait que la guerre entre les deux femmes était terminée. Eh bien non. Après huit ans de clash sur les réseaux, les deux ex d'Anthony et Martial se sont une nouvelle fois écharpés. En répondant à une session question-réponse sur Snapchat, Samantha j'acclinait à tenue des propos qui ont interpellé sa rivale de toujours, soyez solidaires. Sauf avec les femmes qui rentrent dans la vie d'un homme en tant que maîtresse. Écrasez-les comme il se doit et il n'en fallait pas moins pour que Mélanie Dacrus s'emporte et balance sur Samantha. Message d'Anthony Martial, vidéo de Péton, l'ex-femme du footballeur n'a plus rien à cacher. Après avoir attaqué celle qui se fait appeler Sam Péton sur ses réseaux sociaux, Mélanie lui propose cette fois un rendez-vous. Viens coller ton front au mien. Lâche l'ex-candidate de télé-réalité après des années de retenue. Parmi les dossiers qu'elle avait en sa possession, Mélanie Dacrus diffuse une vidéo de Péton dans sa voiture. La petite et sa belle-mère discutent. C'est là que Mélanie apprend que la fille de Samantha l'accuse d'avoir volé son père à sa maman. Après une matinée et un après-midi de trêve, Samantha décide de ne pas laisser passer. Depuis son compte Snapchat, elle reprend les hostilités en découvrant que sa pire ennemi, bientôt dans Maman est célèbre sur TFX, avait filmé sa fille à son insu, « J'essaie de garder mon sang-froid ». Elle attend du buzz, car il y a une émission bientôt. Dans la télé-réalité, elle a été maman pendant une semaine. Point. Ça a dû être dur de faire semblant. Ta vie est super triste. T'auras beau faire semblant sur Snapchat, je connais l'envers du décor. Guillaumet. Dans les messages dévoilés par Mélanie Dacruz, Anthony Martial dénigre son ex Samantha. Elle réagit, « On est toutes les deux ex maintenant, donc on va parler que de nos enfants. C'est un homme. Il joue sur deux tableaux avec les femmes. T'as du mal à comprendre. En plus, il y a les papiers du divorce. Il a peur que ça se passe mal. Il va te brosser dans le sens du poil jusqu'au divorce. Et après, on sera à la même hauteur, toi et moi. Guillaumet. T'as filmé ma fille. Je ne savais pas que tu allais te sentir visée parce que j'ai mis le mot maîtresse. Sans cette histoire, je n'aurais jamais su que t'avais filmé ma fille à son insu dans ta voiture. C'est un bébé. Elle a sept ans. Tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. Tu es une grosse vicieuse. Je n'ai jamais mis la haine à ma fille. Elle ne sait même pas pourquoi son père et moi nous ne sommes plus ensemble. Guillaumet. Ensuite, Samantha va critiquer Mélanie Dacruz sur son rôle de mère, dès que ça a été l'ex de mon ex. Elle s'est mise à sortir les enfants. Vous l'avez déjà vu sortir de sa maison ? D'un seul coup. Ça devient la maman parfaite. Vous savez qu'elle fait ça pour qu'il la croise. Qu'il la voit fraîche. Pas à moi. Tu ne t'es jamais occupée de ma fille. Quand tu étais avec lui. Elle rentrait de chez son père avec des loques. Elle avait les cheveux NK. Une fois. Elle est rentrée avec les cheveux au carré, soit disant elle avait un chewing-gum dans sa tête. Guillaumet. Tu étais à Paris et tu n'as pas laissé Anto prendre son fils pour aller au baptême de sa sœur. Même Anto n'avait pas le droit d'être présent. Entre nous, c'est l'entente parfaite. Là, je vois qu'en privé, il m'insulte. Tu es l'ex, tu laisses mon enfant. Si tu veux prouver que t'es une bonne maman. Laisse ton fils venir chez moi. Tu crois que tu as tous les droits ? Je n'ai pas peur de toi. Tu as mon adresse ? Viens. Guillaumet. Dans l'incompréhension, Samantha poursuit, j'ai l'impression que c'est moi qui suis allée dans son foyer. C'est l'inverse, c'est elle qui est venue dans ma vie. Je n'ai rien à t'envier. Autant ton éducation que ta façon de parler. Tu n'as jamais eu l'instinct maternel. Je n'ai même pas envie de te blesser. Point. Sur les réseaux, tu ne dis pas que j'ai offert plein de cadeaux à ton fils. Guillaumet. Toujours très remonté, la maman de Peton continue à balancer sur la vie de Mélanie. Tu n'es pas une meuf de cité. Tu vis dans un pavillon ma chérie. Arrête de crier que t'es une meuf des Uli. Ton papa a de l'argent. Arrête de faire la meuf des favelas. Pourquoi se donner un style ? Sous-titrage Société Radio-Canada